Les trois challenges principales sont, d'abord, au premier, le commerce local. Le commerce local est le commerce de la région, même à Madrid-Centre et à l'autre, à les banlieues. Pourquoi ? Parce qu'on a le challenge d'online commerce. Il y a plein de choses qui appartiennent à notre culture, à notre économie, à notre mode de vie, qui sont liées à la santé du centre de la cité, l'Europe des cafés, le Madrid des cafés. C'est par ça qu'on doit donner un appui spécial à la digitalisation du commerce local, à la internationalisation du commerce local et à l'accès à d'autres marchés de notre commerce local. La deuxième, c'est la politique industrielle. Madrid a perdu une partie importante de sa capacité industrielle depuis les derniers 25 années. Ce phénomène a aussi passé ici, à Paris. Nous devons récupérer la puissance industrielle dans le domaine de l'industrie 4.0, dans le domaine de la production aéronautique, dans les technologies TIC, dans tous ces secteurs qui donnent valeur à notre économie. Pourquoi ? Parce que nous savons que l'employé industriel a une qualité et un salaire plus haut que les autres travaux. Et aussi, nous devons tenir en compte que Madrid, son économie est une 85% économie des services. Donc, il faut diversifier, il faut créer une valeur diverse. L'employé industriel vers la transition économique, vers la décarbonisation, Madrid doit jouer un rôle significant dans ce domaine-là. Et le troisième core, principe, challenge, comme tu l'as dit, de Madrid, c'est la mobilité et la logistique. Pourquoi la mobilité ? Madrid, c'est la région, la cité la plus importante du monde dans le domaine de la mobilité partagée. L'endroit du monde où il y a plusieurs voitures, motos, vélos et patinettes, je ne sais pas comment dit-on en français. Trottinette. Trottinette, c'est Madrid. Pourquoi ? Parce que 61% de tous les mouvements qui se déroulent à Madrid sont soutenables. Nous devons continuer à comprendre comment la mobilité du futur, c'est comment décarboniser la mobilité, c'est comment faire la cité, la région plus intégrée, plus vive, plus humaine, comment diminuer la pollution. Ce défi de la mobilité et de la logistique, c'est définitivement un des plus importants challenges de l'économie et de la société madridienne. On vient d'approuver, de passer le premier plan industriel que Madrid a eu dans toute son histoire. Un plan industriel qui se concentre sur le domaine de l'économie verte, la transition économique, la génération distribuée de l'énergie et l'employé. L'employé, on vient d'implémenter, d'inclure 76, 76 nouveaux cours de capacitation pour les travailleurs dans le domaine de l'économie verte. C'est un investissement de plus de 74 millions d'euros en 2020. Exactement, avec l'objectif de commencer, de commencer à transformer dans le secteur public, mais aussi dans le secteur privé, l'économie industrielle madridienne. La Madrid, c'est 7,6% de l'économie, c'est le commerce local. Il y a beaucoup de commerces locaux qui ont beaucoup d'histoires. Donc, soignez l'histoire, soignez leurs contributions à l'histoire. Deuxième, pensez à comment grandir, comment augmenter leurs marchés, internationalisation. Aussi, la troisième idée, c'est de favoriser la succession d'emprès aériels. Il y a certaines fois où le patron est presque retiré, proche à abandonner le marché, parce qu'il est trop âgé. On doit favoriser que ce commerce va continuer, en d'autres manques. Et aussi, je dirais que le dernier principe, c'est la digitalisation. Leur permettre d'avoir un bon système de gestion locale, de gestion de logement, de gestion de comptes, de clients, de banques, parce que de cette manière, ils vont connaître leur business mieux, ils vont profiter mieux, et ils vont être capables de s'inclure peut-être dans leur liste de distribution globale. à travers de Amazon, par exemple, à travers de AliExpress, par exemple, on doit créer cette opportunité pour le commerce local.